A la fois dernière, j'ai terminé en vous montrant différents éléments et les rapports qu'il pouvait y avoir entre différents formats. Le problème du choix du format, c'est un problème qui est multiple, puisque vous avez donc la question du choix du format lui-même, vertical, horizontal, carré, le rapport de tension entre la hauteur et la largeur, et donc l'impression visuelle que vous allez donner à la personne qui aborde votre réalisation. Mais il y a aussi le problème des formats multiples, quand vous avez des éléments qui doivent être coordonnés. C'est ce qui arrive quand vous faites par exemple un kit administratif. Vous allez faire ça beaucoup à partir de la deuxième en design graphique. Un kit administratif, c'est quoi ? C'est un ensemble d'objets graphiques qui vont être utilisés par une entreprise et qui sont marqués à ses couleurs. Donc typiquement, ça va être une carte de visite, une carte de compliment, un papier en tête, une suite de lettres, des enveloppes, des choses comme ça. Pour les enveloppes, forcément, vous n'avez pas toujours le choix, il y a des formats standards pour les enveloppes, mais néanmoins, c'est intéressant de pouvoir évaluer le rapport hauteur-largeur des différents objets que vous allez créer, et adapter votre visuel en fonction. Si vous avez un visuel qui ne fonctionne bien qu'en format horizontal, ça va être un peu compliqué de faire du papier en tête, je vous l'avoue. Donc il va falloir alors réfléchir à une manière d'adapter ce que vous avez fait aux différents formats. On peut aussi, il y avait cet exemple-ci, je ne pense pas que je vous l'ai montré à vous, je pense que je l'ai montré à l'autre groupe. Ceci, c'est quoi ? C'est tout simplement un ensemble d'objets graphiques, donc affiches, prospectus et petites cartes, style cartes de visite, qui utilisent un même rapport hauteur-largeur, parfois vertical, parfois horizontal, qui n'est pas un rapport très allongé, on est en dessous des formats A, des formats DIN, en dessous de 1 pour racine de 2, mais donc là, le graphiste a le sujet utile de faire toujours le même rapport hauteur-largeur, ce qui fait que ça coordonne forcément les objets. Et les objets, bon, ce n'est pas forcément quelque chose que vous devez faire, ce n'est pas forcément un bon truc, mais c'est un truc parmi d'autres, pourquoi pas faire ça ? Alors, au-delà du format, c'est donc la proportion qui est importante, et l'empagement, vous vous rappelez qu'on a parlé d'empagement la semaine dernière, s'ajoute à ces proportions. Alors il y a différents systèmes pour calculer un rectangle d'empagement. Je ne vais pas les voir tous en détail, Je vous renvoie au livre que vous devez avoir maintenant, qui est le livre de Perusso, le vert, celui qui s'occupe de mise en page, où il vous parle d'un certain nombre de systèmes de calcul de marge. Et vous avez notamment, ici, en haut à gauche, ce qu'on appelle le canon de Yann Seacold. Yann Seacold, c'est un grand typographe, qui a créé des polices d'écriture, qui a beaucoup écrit sur la typographie et la mise en page. Et ce canon-là, en fait, est un canon qui l'a retrouvé, si vous voulez, par rapport au système d'empagement qui était utilisé dans les livres médiévaux. Donc les manuscrits, et puis ensuite les premiers livres imprimés, ce qu'on appelle les incunables, à partir de Gutenberg et en gros jusqu'en 1700, quelque chose comme ça. Donc les livres qui étaient des livres extrêmement rares, et bien utiliser souvent ce type d'empagement, qui est un empagement médiéval, qu'on peut calculer par d'autres méthodes. La méthode, ici, en dessous, s'appelle tout simplement la division par 9. Pourquoi ? Parce qu'on va faire un quadrillage de 9 sur 9. Et ensuite, on va prendre comme marge un carré en marge intérieure, un carré en marge supérieure, façon de rectangle, de un rectangle, un rectangle, et puis deux rectangles, deux rectangles. Et on va se retrouver avec un rectangle qui aura exactement les mêmes proportions. Ça marche, évidemment, avec tous les formats de pages. La division par 9 est un système comme un autre. Ici, vous avez ce qu'on appelle le canon de Van de Graaff. Je vous laisserai... Je vous laisserai découvrir les subtilités du canon de Van de Graaff dans le livre de Perousseau, mais c'est une autre méthode de calcul où, là, on va travailler avec des diagonales. Donc, par exemple, ici, on va tracer la diagonale de la double page, la diagonale de la page. Donc, diagonale de la page, diagonale de la page, diagonale de la double page. On va trouver un point d'intersection ici qu'on va remonter parallèlement au grand côté et puis qu'on va redescendre sur l'autre intersection. Et donc, l'intersection de cette ligne-ci avec l'autre diagonale de la page va nous donner le premier coin. À partir de ce coin, on pourra tracer à l'horizontale l'intersection avec la diagonale de la double page, donner un point. Une verticale, l'intersection avec la diagonale de la page, donner un autre point. Et puis, en partant d'ici, on redescend verticalement. L'intersection entre les deux donne ce quatrième point. On a calculé notre rectangle de l'empêchement. Pourquoi est-ce qu'on calcule ? Pourquoi est-ce qu'on fait des trucs aussi compliqués ? La méthode de Tsi-Cold implique le tracé d'un cercle qui va s'inscrire dans la largeur et dont le centre se trouve, je ne sais même plus où exactement. C'est un peu compliqué. Pourquoi est-ce qu'on a des méthodes aussi compliquées ? C'est tout simple. C'est parce que vous, vous avez l'habitude d'avoir un logiciel. Et quand le logiciel vous dit 297 mm de haut, vous pouvez taper divisé par deux dans la case et il va vous mettre 148,5. Vous n'avez pas besoin de faire de calcul compliqué. Et quand je vous dis mesurez 297 mm de haut, vous prenez une règle graduée, donc vous savez qu'elle est exacte. Et vous mesurez, tac, tac, et vous avez exactement 297 mm. Ce sont des méthodes qui sont modernes. Le calcul de la mesure de quelque chose, ce n'est pas un truc qui est si facile à faire que ça. Et donc, pendant très longtemps, on s'est filé à des mesures empiriques en utilisant le compas et la règle pour pouvoir tracer des parallèles et des lignes qui avaient certaines proportions entre elles. Pas des mesures exactes. Par ailleurs, les mesures exactes, c'est bien joli. Vous me dites que la division en 9, c'est facile. Oui, la division en 9, c'est facile. Et si vous avez une page qui fait 148,72 mm de large, c'est quoi 148,72 divisé par 9 ? Je suis prêt à parier que ça ne tombe pas juste. Donc forcément, vous avez un problème. La division géométrique avec compas et règles va forcément tomber juste puisqu'on ne va pas passer par l'étape de la mesure. On va seulement passer par l'étape de la proportion. Pour le canon de 22 graves, c'est pareil. On ne doit pas mesurer. Il n'y a pas besoin. Il suffit de tracer des diagonales. Donc c'est une méthode qui est pratique, surtout dans un contexte où on aurait des difficultés à réaliser des mesures qui sont exactes. OK ? Donc n'oubliez pas trop vite ces mesures-là. Alors, par rapport à ce système de mesures qui donne en gros les mêmes proportions. Le rectangle de tempachement, c'est le rectangle rose que vous voyez là. Et donc, par rapport à ces mesures, le résultat est le même. c'est-à-dire que vous allez avoir effectivement une marge intérieure, un petit fond, qui va être deux fois plus petite que le grand fond, que la marge extérieure. Et puis, vous allez avoir une marge supérieure qui va également être deux fois plus petite que la marge inférieure. Le rectangle d'empachement qui est produit avec ce type de réflexion, c'est une méthode qui est effectivement harmonieuse, qui fonctionne bien, mais qui est très typée et qui est très ancienne. Donc, ça ne va pas convenir pour des imprimés plus modernes. Le principal reproche qu'on peut faire à ce type de mise en page, ce sera par exemple d'avoir une marge inférieure qui est trop grande. En fait, la marge inférieure, là, la marge de pied, le blanc de pied, il est très, 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 très grand. Vraiment très grand. Pourquoi est-ce qu'il est si grand ? Parce qu'en gros, il est fait pour placer le folio ici et là. Donc, en gros, un, à un rectangle dans la division par neuf du bas de la page et deux rectangles de division de la droite de la page. Aligné toujours avec le fer à l'extérieur de la page. Si vous avez un numéro qui est très long, il va être ancré ici pour être aligné et puis il va chasser par là. n'oubliez pas une chose en mise en page. Ce que votre oeil ne voit pas, c'est du temps gagné. Et qu'est-ce que votre oeil ne voit pas ? Ce qui est aligné. Les choses qui ne sont pas alignées, un numéro de page ici, par exemple, on le voit, on perd du temps. Vous ne devez pas faire ça. Dans votre mise en page, vous devez toujours chercher à aligner le plus possible les éléments les uns avec les autres. Sauf dans le cas où vous avez une bonne raison de les faire dépasser parce qu'ils ont un statut spécial, parce que vous voulez les mettre en évidence. Mais il est bien évident qu'un folio n'est pas un élément qui doit ressortir. C'est un élément qui est annexe. En général, on va le composer dans un corps plus petit que le corps qui est utilisé pour le texte principal. Le folio, bien sûr, il est important. Bien sûr, parfois, on devra retrouver une page rapidement et on va feuilleter le livre et on espère lire facilement et rapidement le folio. C'est pour ça qu'on le met en dehors du texte et qu'on lui ménage beaucoup d'espace pour qu'il soit lisible. Mais on ne lui donne pas une grande importance parce que, de fait, dans la logique du livre, il n'a pas une importance considérable. Si vous mettez un folio qui est aligné ici au centre et que, pour les longs numéros, il dépasse, vous créez un effet de désalignement ici. C'est quelque chose que l'œil va voir tout de suite et donc le folio va attirer le regard. Un folio ne doit pas attirer le regard. Il n'est pas fait pour ça. Il doit être visible mais pas trop. Donc, utilisez de l'espace mais mettez des alignements. Ça vaut pour tout ce que vous allez faire. Aligner un titre courant avec un bloc de texte, oui, c'est ce qu'on doit faire. Toujours. Si on a une bonne raison de ne pas le faire, j'en attends moi toujours une. Mais a priori, si vous avez une bonne raison de ne pas le faire, vous pouvez ne pas le faire. Mais en principe, les éléments sont toujours alignés. Deux colonnes de texte, on les aligne sur le haut. Toujours. Si vous avez un texte en deux colonnes parce que vous avez une colonne principale qui est relativement étroite et puis vous avez une autre colonne en marge qui n'est pas une colonne continue, qui contient seulement, par exemple, des notes ou bien des légendes de photos et donc elle est moins haute. Alors elle, oui, vous n'en avez pas l'aligner. si vous avez une bonne raison de ne pas l'aligner au sommet parce que, par exemple, vous avez une photo ou une remarque qui est au milieu du texte et que le petit morceau de texte qui est dans la marge plus petite, dans la colonne, pardon, plus petite se rapporte à celui-là, vous allez effectivement les aligner verticalement. Mais s'il n'y a pas de raison, si vous avez juste deux textes indépendants, vous les aligner au sommet parce que comme ça, vous avez une seule ligne à regarder pour l'œil plutôt que deux. D'accord ? C'est très important ça. C'est le principe d'économie dont je vous parlais jeudi en typographie. C'est son application à la mise en page. Donc marge et harmonie, pourquoi ? Parce que le rectangle d'embachement va effectivement faire partie de ce qu'on va examiner dans le rapport entre hauteur et largeur. Bien sûr, les pages sont symétriques. Je vous en ai parlé déjà jeudi. Parfois, on a remis ça en cause. Le problème de la symétrie de la page peut évidemment être remis en cause. Vous avez le droit de composer un livre comme par exemple celui-ci où vous avez deux pages qui sont identiques et pas symétriques. C'est-à-dire que vous avez des marges qui sont différentes. Vous avez une marge de gauche qui est toujours petite même si elle est sur une fausse page ou belle page. fausse page page de gauche fausse page voilà on peut faire ça. Quand je vous dis qu'il y a des choses que vous ne devez pas faire c'est très très important et je vais encore vous le répéter dans les deux cours typographie et ici. Il y a des choses que vous ne devez pas faire. Il y a des choses que en principe vous ne pouvez pas faire. Il y a des règles mais aucune règle n'est absolue. Vous pouvez toujours transgresser les règles. Vous n'avez pas besoin de demander la permission. Je vous autorise à transgresser les règles sans m'envoyer un email pour le reste de votre carrière. Sauf que si vous transgressez une règle sans savoir que vous le faites déjà c'est mal parti. Si vous transgressez une règle en ne sachant pas pourquoi mais simplement c'est encore plus mal parti. Toutes les règles sont transgressables à condition d'avoir une bonne raison pour le faire. Quand on vous dit les pages symétriques symétriques par rapport à la reliure des marges intérieures plus petites que les marges extérieures ce n'est pas un hasard ce n'est pas arbitraire on ne dit pas ça comme ça pour vous embêter c'est quelque chose qui a été réfléchi et qui est utilisé dans la plupart des livres que vous lisez tous les jours donc c'est quelque chose qu'on fait si on décide de ne pas le faire pourquoi pas mais pourquoi pourquoi faut-il ne pas respecter la règle si vous avez une raison de ne pas le faire parce que dans la logique du texte ou dans la logique de votre mise en page il y a quelque chose qui fait que à un moment donné voilà pourquoi pas pas de soucis ok mais vous devez toujours savoir qu'il y a une règle avant de la transgresser et savoir pourquoi vous la transgressez justifier vos choix c'est ce qui est le plus important justifier vos choix c'est ce qu'on va vous demander de faire ici dans cette école à partir de maintenant et jusque à la fin de la troisième année je vous rappelle que l'épreuve finale en troisième année c'est présenter un projet de fin d'étude que vous devrez défendre pendant 20 minutes et les questions qu'on va le plus vous poser pendant la défense de votre travail de fin d'étude c'est quoi c'est pourquoi alors j'ai fait ça pourquoi ah ben parce que j'aime bien ok sort parce que vous aimez bien n'est pas une justification et je vous ai déjà dit pourquoi au cours vous savez pourquoi ce n'est pas une justification le fait que vous aimiez bien tout simplement parce que les objets graphiques que vous allez produire vous êtes les dernières personnes pour qui c'est intéressant de les voir vous ne faites pas des objets graphiques pour vous-même sauf si vous décidez que vous êtes un artiste et que comme Vincent Van Gogh vous avez un frère riche qui vous envoie de l'argent tous les mois et que vous pouvez vous permettre de ne pas travailler et de ne rien vendre et voilà ça c'est possible c'est votre problème pas le mien mais si vous êtes ici pour apprendre l'infographie ça veut dire que vous allez faire du graphisme pour des clients et que ce qui compte c'est que les clients aiment bien ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout ce que les clients vous disent souvent les clients ont des gouttes chiottes et aucun client ou presque ne connaît les règles en vigueur pour la typographie et la mise en page ça c'est à vous de l'amener vous devez faire un choix délicat dans votre graphisme qui va être respecter la règle parce que je la connais sauf si j'ai une bonne raison de ne pas le faire et dans les bonnes raisons de ne pas respecter les règles il n'y a pas j'aime mieux comme ça ou mon client aime mieux comme ça si votre client vous demande d'enfreindre une règle ça fait partie aussi de votre boulot de lui rappeler qu'il y a une règle de lui expliquer pourquoi et de lui dire que ce serait mieux de ne pas le faire vous allez vous retrouver à ma place quand vous travaillerez avec des clients vous allez dire à vos clients ben non ça en fait ils ne vont mieux pas et les bonnes justifications n'incluent pas non plus mon professeur de système de mise en page me l'a dit d'accord c'est déjà un petit peu mieux si vous ouvrez un livre et que vous montrez la règle et que vous dites mais non parce que regardez mais il ne faut pas vous transformer en schtroumphalunette non plus vous vous préparez à faire un métier difficile je ne vous le cache pas alors le problème de la manipulation du livre est intéressant aussi quand vous composez alors oui tout ce que je vous dis ici s'applique a priori à des livres ou à des imprimés qui comportent plusieurs pages pourquoi ? parce que c'est là qu'on voit le mieux la mise en page ok si je voulais vous faire un cours où la seule chose qui m'importe c'est que vous aille chier faire une affiche oui il y a des principes de mise en page mais c'est essentiellement du graphisme ok donc on s'arrêterait probablement à peu près ici dans le cours et le reste de la matière c'est quelque chose que vous pourriez voir au cours de graphisme question d'équilibre d'harmonie de couleurs d'originalité d'inventivité etc tout ça voilà moi je vais essayer d'aller un peu plus loin dans le sens où ce qui m'intéresse dans la mise en page c'est le rapport des pages les unes avec les autres pour ça il faut qu'il y en ait plusieurs s'il n'y en a qu'une c'est pas très facile donc dans le cas du livre qui est logiquement l'objet qui comporte le plus de pages et qui est le plus intéressant sur la longueur le livre est un objet et doit donc être manipulé on peut tenir son livre comme ceci avec un pouce au centre on peut tenir son livre comme ceci avec les mains à l'extérieur mais quoi qu'il arrive on va faire deux choses avec le livre on va le tenir c'est rare qu'on lise un livre qui soit posé sur une table et qu'on n'y touche pas même quand il est sur une table on y touche on tient le livre en main et d'autre part on tourne les pages alors les blancs qui sont autour de la page on appelle ça on appelle ça les blancs tournants pourquoi ? c'est bête mais ils servent à tourner la page simplement qu'on la tourne en la prenant par le bord par le coin supérieur par le coin inférieur à un moment donné on va devoir attraper le livre par une zone qui va être quelque part là qui va nous servir à tourner et donc il serait logique dans l'économie globale de la page qu'on n'écrive rien d'important à cet endroit là parce qu'au moment où on va tourner la page on va avoir le pouce dessus donc ça ne va pas fonctionner donc généralement c'est aussi pour ça qu'on conserve une marge inférieure qui est plus grande parce que généralement les lecteurs tournent la page en utilisant ce coin là il y a même un truc rigolo avec ça parce que c'est là que se trouve le folio aussi le folio c'est moins grave au moment où on tourne la page c'est moins grave de ne pas avoir le folio le folio on doit le voir quand ? quand on feuillette le livre et qu'on cherche une page mais là on n'a pas le pouce dessus donc logiquement ça fonctionne il y a un film de Jean-Jacques Hannault qui s'appelle Le Nom de la Rose une adaptation d'un livre d'Umberto Eco qui est beaucoup plus complexe que le que le film mais bon en gros c'est un film policier qui se passe au Moyen-Âge dans une abbaye qui est perdue au fin fond des montagnes et il y a des moines qui meurent on ne sait pas trop pourquoi on cherche le coupable et à un moment donné le coupable je vous spoil un peu le film parce que je me doute bien qu'on n'allait pas beaucoup le voir le coupable c'est un le coupable n'est pas le livre mais l'objet du crime l'arme du crime c'est un livre on n'est pas à l'époque de l'imprimerie on est à l'époque de la recopie manuscrite et donc l'enquêteur religieux qui est sur place qui est joué par Sean Connery se rend compte que les moines sont morts empoisonnés et qu'ils ont le pouce plein d'encre et la langue pleine d'encre pourquoi ? parce que quand on tourne une page et comme l'encre du livre est empoisonnée c'est bien tout le sel du truc en faisant ça à un moment donné ils absorbent du poison et ils meurent voilà après il y a toute une intrigue pour savoir qui a rédigé ce livre avec de l'encre empoisonnée pourquoi ces moines là pourquoi ce livre là etc etc donc c'est quand même un film qui est intéressant mais donc voilà c'est un endroit important le coin inférieur droit ou inférieur gauche des pages parce que c'est l'endroit qu'on va utiliser lorsqu'on tourne la page blanc tournant c'est le blanc qui sert à tourner la page on doit tenir compte de ça aussi on doit tenir compte du fait que le livre va être tenu en main et que donc il va y avoir des pouces qui vont venir recouvrir une partie des pages c'est pas malin d'y mettre du texte donc quand on a des livres excusez-moi quand on a des livres qui ont des très petites marges ça peut être le cas parfois parce que vous avez d'autres contraintes comme par exemple des contraintes économiques je vous en ai déjà parlé on va voir des livres qui ont des très petites marges c'est des livres qui ne sont pas faciles à lire parce que leur blanc tournant étant trop petit on va avoir du mal à tourner les pages voilà donc le livre objet le livre image c'est deux choses différentes il y a des contraintes dans les deux cas et dans les deux cas il faut faire attention à ce qu'on fait voilà des pages qui sont composées selon le canon de Tzikold on appelle ça aussi canon médiéval parce que ça vient donc des manuscrits du Moyen-Âge alors sur cette double page on voit très bien la symétrie des marges par rapport au centre on voit très bien aussi la grande importance du grand fond et du blanc de pied qui sont donc faits pour une manipulation aisée alors c'est important avec les livres du Moyen-Âge d'avoir une manipulation très aisée encore plus qu'avec les livres d'aujourd'hui parce que les manuscrits du Moyen-Âge sont en général de très grands formats généralement si vous allez vous pouvez si ça vous intéresse aller à la bibliothèque de l'université de Liège où il y a une exposition de manuscrits médiévaux et vous allez voir que généralement ces bouquins ce sont des grands bouquins comme ça c'est A3 ou plus A3 équivalent on n'utilise pas de A3 à ce moment là mais c'est vraiment des grands bouquins donc avec des pages de cette taille là il est bien évident qu'on a besoin d'encore plus de place parce que tourner une page c'est du boulot quoi c'est pas rien donc il faut qu'on puisse le manipuler aisément alors il y a des variantes aussi sur les blancs de tête et les blancs de pied par rapport aux éléments annexes vous voyez par exemple ici nous avons un titre courant qui est au centre moi c'est un système que je n'aime pas beaucoup parce que moi je suis vraiment un grand fan des alignements donc ici le titre courant n'est aligné avec rien on s'en rend bien compte donc c'est un petit peu problématique le folio au milieu il n'est aligné avec rien non plus mais par contre il dégage bien la place ici pour pouvoir tourner la page donc je peux comprendre encore une fois le système pourquoi pas remarquez une chose ici avec le folio même à cette taille là où vous n'arrivez pas à lire le numéro de page on voit bien que le folio n'est pas seul il est encadré par des tirés longs des tirés quadratins ça c'est un système qu'on peut utiliser pourquoi est-ce qu'on met des tirés quadratins c'est très simple parce qu'un folio en particulier sur les 10 premières pages où le folio ne va comporter qu'un seul chiffre forcément de 1 à 10 on ne va pas mettre 0 à 0 2 0 3 mais le folio va être tout petit par rapport à la colonne de texte qui est au-dessus qui est beaucoup plus large il a vraiment très peu d'importance il est vraiment trop discret donc pas très élégant parce que ça fait vraiment une petite patte de mouche qui est au milieu du bazar donc ce n'est pas très clair donc ce qu'on peut faire c'est augmenter l'importance visuelle du folio en mettant des tirés longs de part et d'autre ce qui lui donne une forme un peu plus grande pas trop parce que les tirés évidemment n'occupent pas beaucoup d'espaces verticaux donc voilà ça fonctionne mais ça agrandit le folio ça lui donne plus d'importance alors vous allez me dire oui mais sur les autres pages ben sur les autres pages en gros il faudrait déjà qu'il y ait 1000 pages ou plus il faudrait déjà qu'il y ait plus que 1000 pages pardon pour avoir un folio qui aurait plus que 3 chiffres donc de toute façon ça ne va jamais être bien gros le folio donc on peut laisser ces éléments parfois dans certains livres on voit qu'on a des tirés qui sont ornés donc on a des espèces de petites branches avec des petites feuilles des machins c'est un peu quichouille mais bon on peut faire ça variation vous disais-je pourquoi ? parce que voilà donc un système et puis voilà un autre système donc on a le même rectangle d'empagement mais là on a par exemple le titre courant qui va être dans le bas de page aligné à l'extérieur et puis on a le folio qui va se retrouver dans le blanc latéral aligné vous remarquez qu'il y a quand même des alignements ici aligné au sommet du bloc et à l'intérieur du grand fond et pourquoi pas c'est un autre système encore d'autres systèmes ici on va avoir un changement typographique en plus d'avoir un placement alors ça c'est un peu c'est un peu particulier parce que vous voyez que vous avez une police à empattement pas reconnaissable ici évidemment vous avez une police à empattement classique donc probablement une Gérald ou une Réal ici pour le texte et puis vous allez avoir une linéale oh là là excusez-moi je clique sans le faire exprès vous allez avoir une linéale ici mais seulement elle est en gras et alors il n'y a probablement pas de différence de corps mais comme la grosseur d'œil va être différente généralement les linéales ont une grosseur d'œil plus importante que les que les Réal et les Garald et donc on va avoir l'impression que c'est plus grand aussi donc ça ça donne moi je trouve que ça ça donne beaucoup d'importance beaucoup trop d'importance aux éléments annexes mais là on est dans la discussion et dans le goût d'accord c'est pas vraiment flagrant donc on ne peut pas dire qu'il y a la transgression d'une règle par contre ici regardez ce qu'on a fait je vous parlais de pages qui rompent la symétrie classique ici si le folio est à gauche on va décider de le mettre à gauche chaque fois on ne le remet pas à l'extérieur ici donc si on a besoin de place pour le folio et bien la marge de gauche ici le petit fond va devenir plus grand que le grand fond on va avoir des pages qui ne seront pas en alternance gauche droite parce qu'on va conserver à chaque fois une marge à gauche qui soit importante pour y mettre le folio pourquoi pas encore une fois ici on a une variation avec un blanc de pied qui va avoir deux fois la taille habituelle du canon médiéval et puis on va y retrouver en superposition le titre courant et puis le folio pourquoi pas pourquoi pas c'est une méthode aussi mais si on met un élément pourquoi est-ce qu'on a mis une marge aussi grande tout simplement parce que cet élément là il est beaucoup plus gros qu'un simple folio ou qu'un simple titre courant puisque les deux ensemble vont vraiment alors former un gros bloc de texte voyant donc dans ce cas là on va lui laisser beaucoup de blanc pour respirer remarquez l'importance des blancs je sais ce n'est pas de la mise en page qu'on ferait aujourd'hui c'est peut-être un peu trop de blanc par rapport à ce qu'on ferait aujourd'hui mais il est important que le texte respire n'oubliez pas ce que je vous ai dit la semaine dernière quand vous calculez des marges faites-le à l'oeil multiplié par deux et vous allez à peu près arriver à quelque chose qui va commencer à devenir bon vous faites toujours des marges trop petites quand on débute en mise en page on veut toujours remplir la page c'est une erreur essayez de garder ça bien présent à l'esprit pour qu'on vous ferez de la mise en page vous remplissez toujours trop donc ici le même système mais à l'envers c'est un peu une combinaison des deux on va avoir une très grande marge au-dessus titre courant ici et puis le folio dans le blanc latéral avec une symétrie entre les pages voilà la personnalité que vous allez donner à vos choix de marge va s'ajouter à la personnalité qu'on va trouver dans votre format les deux vont évidemment participer à l'originalité de votre document c'est certain quand vous devrez faire le deuxième exercice ici qui sera la mise en page d'un livre vous devrez penser à tout ça parce que vous devrez mettre des folios et vous devrez mettre des titres courants et vous allez devoir réfléchir à l'endroit où vous le mettez est-ce que vous faites quelque chose de très classique est-ce que vous faites quelque chose de très contemporain est-ce que vous faites quelque chose qui est entre les deux mais qui va quand même respecter les règles et qui va quand même être lisible vous aurez des choix à faire ce sont ces choix-là qui vont m'intéresser ok le résultat c'est le résultat mais je ne vais pas lire le livre 30 fois ou 60 fois d'après le nombre de travaux qui me seront rendus moi ce qui m'intéresse c'est de savoir pourquoi vous avez fait ces choix-là et quels résultats ça donne les marges sont donc un principe graphique qui va vous servir à organiser la page la gestion des marges plus traditionnelle ou plus contemporaine va être importante pour déterminer le style on peut supprimer les marges ça se fait beaucoup évidemment dans les livres contemporains supprimer les marges pour faire ce qu'on appelle des pleines pages qui vont assurer le lien plus facilement entre dans la continuité du livre alors par exemple ici curseur curseur où es-tu j'ai perdu mon curseur à l'île par exemple ici donc vous avez un livre qui comporte énormément d'illustrations et ces illustrations sont des illustrations d'intérieur enfin livre d'architecture d'intérieur en pointillé ici vous avez la reliure ça c'est la reliure du livre du coup ce livre pourquoi est-ce qu'il est pourquoi est-ce qu'il ne comporte pas de marge tout simplement parce que vous avez des photos qui sont au format carré dans un livre au format rectangulaire ce qui est intéressant c'est le renvoi entre les deux carré rectangle et sur beaucoup des pages de ce livre vous avez une photo qui va prendre plus qu'une page donc on aurait pu la mettre là on aurait pu décider de ne pas transgresser les marges ici on supprime les marges et donc la photo va utiliser chaque fois une page et demie et qu'est-ce que ça fait comme vous avez un élément qui est continu de la page de gauche à la page de droite ça va entraîner le regard forcément le regard du spectateur va passer beaucoup plus facilement d'une page à l'autre ça donne un autre aspect évidemment que d'avoir des pages de texte où vous avez une colonne et puis une autre colonne il y a une séparation nette ici il y a beaucoup moins de séparation et donc là il est plus entraîné à l'horizontale donc si vous réfléchissez ça va aussi donner un principe qui est intéressant parce que vous avez des marges qui sont verticales des photos qui sont carrées et une lecture qui à cause de l'enchaînement des pages se fait sur un format horizontal la double page est horizontale d'accord donc ça c'est intéressant aussi parce que vous avez les trois rapports hauteur-largeur qui sont enchaînés et qui entraînent le regard qui donne quelque chose d'assez moderne et d'assez intéressant supprimer la marge c'est intéressant parce que ça crée un lien entre les pages mais par contre évidemment du coup il n'y a plus de blanc tournant donc à un moment donné il ne faut pas non plus que vous alliez des éléments qui soient super importants super significatifs dans le coin de la page parce que sinon vous avez un problème ici vous avez une marge intérieure qui est importante qui va donner un style et qui va avoir une fonction pour loger par exemple des légendes des notes marginales et ici un sous-titre par contre vous n'avez pas de bas de page vous voyez que la marge inférieure le blanc de pied il est petit donc forcément vous n'aurez pas de bas de page voilà un autre exemple vous voyez que on utilise ça arrive souvent ça dans les livres que sur certaines pages d'illustration et bien l'illustration soit placée en plein bord on parlera dans la dernière partie du cours de plein bord et de bord perdu on en parlera en typographie en fait là c'est moi qui me trompe en typographie je vous parlerai de plein bord et de bord perdu et ce sera intéressant parce que effectivement ici vous avez une lue qui supprime les marges mais sur trois côtés alors pourquoi on fait ça pourquoi est-ce que on ne respecte pas les marges il y a deux raisons la première raison c'est que si vous ne respectez pas les marges vous gagnez de la place forcément l'image est plus grande puisque vous ne devez pas respecter le blanc attention quand vous faites ça c'est un peu illusoire cette perte enfin ce gain d'espace parce que quand vous avez une photo et que vous l'agrandissez pour qu'elle sorte du format elle doit sortir du format donc elle va être plus grande mais vous allez perdre un demi centimètre sur les bords de la photo de la photo qu'on ne voit pas parce que vous allez devoir les agrandir vous ne devez jamais les agrandir jusqu'au bord vous devez faire du bord perdu et comme son nom l'indique le bord perdu et bien il est coupé d'accord ça vous devez y penser bon vous faites la mise en page c'est bien et c'est pas bien c'est plus grand mais on perd des morceaux et ensuite on laisse une grande marge ici dans le bas et ce n'est pas grave c'est pas grave de perdre cette marge parce que dans ce cas-ci ça va créer de nouveau un rapport de proportion photo danse fond de page blanc ça va créer un rapport qui va renvoyer à la page de droite c'est un peu plus important dans le haut et moins important dans le bas donc c'est un peu décalé vers le bas ça va être la même chose sur la page de droite le blanc de tête va être un peu plus important que le blanc de pied donc voilà et le blanc intérieur le petit fond qui est grand ici il est intéressant pourquoi ? parce que comme il est très grand vous voyez qu'il y a le chenzen qui est un espèce de sous-titre qui va être placé là qui va exprès dépasser du texte et donc il va donner une rupture de continuité intéressante parce qu'on ne va pas avoir la rupture de continuité dans la verticalité on va simplement avoir un élément qui dépasse vers la gauche et on a probablement une sorte de titre courant qui va se mettre dans ce blanc intérieur et qui va être tout à fait original par rapport à une mise en page classique vous voyez ce que ça donne ici sur une autre page on a plus d'éléments dans le petit fond et puis on a de nouveau une image pleine page sur la page de gauche là on n'a pas de bord perdu puisque cette image elle est sur fond blanc donc on va l'agrandir au maximum on ne va pas tellement tenir compte des marges on ne va jamais toucher le bord ça aussi je vous le dirai en typographie quand vous avez un élément qui arrive jusqu'au bord il doit dépasser mais quand vous avez un élément qui ne doit pas arriver jusqu'au bord il doit être éloigné de la même distance du bord sinon il risque d'être coupé composition d'une couverture la couverture est particulière parce que la couverture va être une page qui est unique dans le livre qui doit se démarquer du livre vous ne devez pas faire la même mise en page pour une couverture de livre que pour les pages intérieures du livre forcément déjà vous êtes plus libre vous avez la possibilité de faire des choses plus graphiques souvent si l'intérieur du livre est en noir et blanc la couverture va être en couleur donc vous avez aussi plus de liberté pour les couleurs et donc vous allez pouvoir gérer différemment vos marges ici le graphiste utilise délibérément des marges très petites et va jouer sur ce système de mosaïque puisque la marge ici qui est à la reliure on ne va pas dire marge intérieure puisqu'il n'y a pas de double page c'est une couverture donc la marge côté reliure va être toute petite et on va utiliser cette distance là reporter ici dans le bas doubler ici doubler réutiliser ici pour faire enfin oui non même tripler ici je pense et puis réutiliser ici pour faire un motif graphique qui va revenir et faire un espèce d'encadrement en creux donc ce jeu avec les dimensions avec un espèce de fausse impression de quadrillage il est intéressant aussi regardez aussi comment la distance la largeur de ce bloc-ci en gros c'est aussi la largeur de la marge par rapport au bloc et la largeur de ce bloc-ci est reprise comme hauteur de ce bloc-là d'accord tout ça c'est un jeu graphique qu'on va reprendre qui est un semi-système de gris qui va être intéressant qui donne une forte personnalité graphique qui fonctionne parce qu'on utilise des blocs qui sont visibles et dont on voit la structure il y a donc un axe horizontal qui est ici il y a des éléments photographiques ça crée un élément qui est intéressant ça crée un ensemble qui est intéressant qui a de la personnalité d'accord ceci est complètement différent des pages intérieures naturellement la typographie donc on a un cours de typographie la typographie fait aussi partie des techniques et des éléments que vous allez utiliser pour la mise en page donc je ne vais pas m'étendre outre mesure là-dessus mais c'est un élément que je veux évoquer ici parce que je ne veux pas tout renvoyer au cours d'accord donc le jeu avec le choix du format est évidemment très important les limites du cadre et du champ sont également capitales ce qui est caché est plus important que ce qui est montré le jeu de rythme et de mise en évidence des choses est très important aussi le cadre va organiser et limiter les choses par exemple les photos ça va créer la base de l'organisation de la composition on peut jouer avec les limites cacher des choses ça ce qui est dans le cadre choisir de décadrer etc. par contre il est bien évident que comme je vous disais dans la mise en page proprement dite on est dans un système graphique où on va établir des relations entre texte et image le texte a donc une fonction très importante l'image est importante aussi mais l'image et le texte ne fonctionnent pas de la même manière une image vaut mille mots qu'on dit au verbe classique c'est vrai et à la fois c'est pas vrai une image dit plus de choses que du texte mais elle le dit de manière plus confuse moins clair moins univoque le texte lui va convoyer certes moins d'informations au centimètre carré mais va le faire d'une manière beaucoup plus précise donc ce qui transmet finalement le plus d'informations ou en tout cas le plus précisément dans vos mises en page c'est toujours le texte et votre boulot en grande partie c'est d'harmoniser texte et image la semaine prochaine on parlera de système de mise en page et de système qui mettent en relation le texte et l'image là aujourd'hui on va s'occuper un petit peu de typographie alors typographie je ne vais pas revenir là dessus on a un cours où on vous parle de classification de connotation de valeur de la typographie je vous ai repris le tableau qui reprend les familles typographiques exprès d'un excellent livre que vous avez tous lu je suppose en partie parce qu'il est obligatoire mais un bouquin qui n'est pas obligatoire et qui est très intéressant de ce point de vue là c'est le fameux guide pratique de choix typographique de David Rau qui n'est pas obligatoire pour le cours je vous l'ai dit je pense que vous avez déjà beaucoup de livres à acheter donc je ne veux pas non plus vous plomber votre budget avec des tonnes de livres maintenant le David Rau il est clair que c'est un bouquin qui est très intéressant pourquoi ? parce que c'est un bouquin qui va vous expliquer d'où viennent les polices quelle est leur histoire ce qu'elles veulent dire à quoi ils renvoient leur thématique leur connotation etc. donc ça peut être très intéressant je vous avoue que moi c'est un bouquin que personnellement j'ouvre au moins une fois par semaine donc si vous comptez faire du design graphique ou j'allais dire même du web à un moment donné c'est peut-être un bouquin qu'il faudra vraiment envisager d'acheter parce qu'il est très intéressant encore une fois il n'est pas obligatoire pour le coup vous ne serez pas interrogé directement dessus contrairement au Perusso ou à mon livre sur les choix typographiques d'accord ? mais par contre ça peut être un investissement qui peut se révéler intéressant voilà c'est à vous de voir en typographie qu'est-ce qui est important ? l'orthotypographie on va la voir au cours de typo donc le fait de respecter les règles typographiques de base le gris typographique on est en plein dedans construire des blocs de texte qui aient une certaine uniformité et qui soit correctement hiérarchisé les alignements c'est super important les alignements rappelez-vous toujours la charge cognitive toujours cette question de charge cognitive les alignements c'est des choses qui rendent les éléments discrets quand c'est aligné alors on ne fait pas attention au placement du texte le placement du texte devient naturel si le texte est aligné un texte désaligné du coup on voit son placement donc la différence la différence entre aligné et pas aligné c'est pas monsieur spirulé psychorigide il faut aligner des trucs sinon il est fâché la différence c'est que dans un cas on voit l'alignement et on y fait attention et donc ça réclame du travail c'est une charge cognitive si c'est utile alors pas de problème si c'est inutile c'est un problème quelque chose d'aligné on ne voit pas son placement parce qu'il est aligné avec le reste donc il est placé avec le reste on passe ça peut être un problème aussi si vous avez des choses qui sont alignées mais qui ferait mieux de ne pas l'être parce qu'il y a à un moment donné une rupture qu'il faudrait marquer graphiquement et que vous ne marquez pas c'est un problème aussi mais si vous n'avez pas de raison de désaligner alors ne désalignez pas aligner d'accord les choses doivent être normalement alignées ne pas les aligner c'est ça le changement c'est pas le contraire et puis la cohérence la cohérence c'est quelque chose de très très compliqué mais en gros la cohérence ça veut dire ce que vous montrez doit être ce que vous voulez montrer soyez cohérent entre la mise en page et ce que vous voulez montrer dans votre mise en page si vous avez plusieurs éléments dans votre mise en page travaillez la cohérence que tout aille dans le même sens ou bien travaillez la cohérence en déconstruisant c'est possible aussi mais alors choisissez de le faire choisissez d'avoir des éléments qui vont dans des sens différents dans votre mise en page et que ça serve à quelque chose si ça ne sert à rien ne le faites pas ça ne sert à rien c'est inutile travail intéressant sur la typo ici comme un élément fédérateur on a uniquement de la typographie un seul caractère on joue avec les tailles même pas avec les graisses en fait on joue seulement avec les tailles et avec la couleur et voilà ici on a un magazine qui est sur l'architecture et l'urbanisme et toute la cohérence vient de cette police qui est un peu c'est une mécane c'est un truc qui est un peu lourd qui est un peu typé et ça va donner forcément une connotation un style une direction au graphisme de ces pages après on va utiliser un petit peu des filets et puis des marges très petites et puis voilà mais le style en fait il est imprimé principalement par le choix typographique donc votre choix typographique est évidemment un élément de base dans ce que vous faites choix typographique ici pourquoi ? pas seulement par rapport au choix de la police mais aussi par rapport au gris typographique et au choix des gris typographiques vous voyez qu'il y a un système un peu particulier que je vous ai isolé dans le choix du bloc ici à gauche vous voyez vous avez un texte principal et puis vous avez des inserts dans le texte principal qui se font sous la forme de textes en plus petit caractère et plus petite interligne qui viennent découper et repousser le texte principal et on a même mis un filet je ne suis pas sûr qu'il était utile le filet il y a peut-être moyen de faire autrement je ne sais pas il faudrait essayer sans mais donc le filet qui sépare ce bloc ce petit bloc du grand bloc c'est très particulier comme système ça donne un système si on n'avait pas fait ça qu'est-ce qu'on aurait ? on aurait probablement beaucoup de notes de bas de page ou alors on aurait une colonne ici on a trois colonnes de texte donc ça fait beaucoup de texte le texte peut être petit souvenez-vous les règles de choix du corps de la police par rapport à la largeur de colonne la largeur de justification si on fait trois colonnes ici c'est pour pouvoir mettre du texte plus petit donc on a trois colonnes du texte petit on aurait peut-être eu seulement deux colonnes et puis une colonne sur le côté qui servait pour les notes ou bien un grand espace en bas qui était réservé aux notes soit ici soit là mais donc c'était complètement différent ici on a choisi de conserver trois rectangles c'est très rectangulaire c'est très limité c'est très normé comme colonne de texte et on a fait ça on a réussi à faire ça en traitant les commentaires en petit et sur le côté voilà c'est un système comme un autre donc l'importance du gris typographique est aussi des choix typographiques judicieux va être aussi très grande par rapport à l'économie globale de votre mise en cage choix typographique encore avant-garde tout le monde avait reconnu avant-garde personne n'avait reconnu avant-garde je vous connais donc avant-garde avant-garde ça vous pose quand même un style tout de suite c'est quoi la famille et la sous-famille c'est quoi comme sous-famille de linéale avant-garde ah c'est dur hein c'est une linéale quoi personne comment plus fort j'entends pas non c'est une linéale géométrique qui renvoie tout de suite à un style graphique pourquoi ? parce que la linéale géométrique ça renvoie au Bauhaus aux années 20 donc à un style sobre utilitaire à la fois graphique et en même temps un peu hiératique comme ça un peu rigide donc ça vous pose un style et une ambiance alors on va l'utiliser dans une mise en page qui est divisée en deux verticalement il y a une moitié supérieure une moitié inférieure dans la moitié inférieure on va utiliser un texte qui n'est probablement pas en avant-garde je vois pas la police d'ici parce que c'est petit mais c'est probablement pas de l'avant-garde parce que si vous aimez vos lecteurs vous n'écrivez pas tout un texte en petit caractère sur un fond coloré en plus donc difficile à lire en avant-garde sinon c'est que vous n'aimez pas vos lecteurs donc c'est probablement autre chose et puis alors on utilise en fond l'avant-garde en grand caractère comme il est en grand caractère on peut pouvoir le superposer ça va se lire quand même ça affecte un peu la lisibilité mais pas trop donc voilà ça fait une forme graphique qui est intéressante et puis on traite avec les hachures et les hachures ça renvoie à un autre type d'esthétique je ne sais pas si vous voyez lequel vous avez déjà utilisé des papiers canson vous voyez ce que c'est canson c'est une marque de papier les couvertures des blocs et les enveloppes de papier de canson elles utilisent ce système vous allez avoir une bichromie avec une couleur généralement assez franche ici de l'orange il y a parfois du bleu avec un système de hachures et puis un système de superposition de texte avec du texte noir qui vient par dessus donc ça renvoie au papier canson or le papier canson c'est généralement du papier d'art et en architecture on utilise du papier d'art donc les architectes probablement ont l'habitude d'utiliser des papiers canson ont l'habitude de voir ce genre de truc sur les pochettes de papier et donc ben voilà c'est cohérent aussi encore la cohérence par rapport à l'intention du truc avant-garde c'est toujours toujours un choix intéressant parce que vraiment ça pose un style voilà ici on ne va pas avoir une mise en page en avant-garde qui sera une mise en page complètement post-moderne et punk avec des éléments qui parlent dans tous les sens et rien d'aligné ça n'a pas de sens avant-garde c'est une police qui renvoie à la rigidité à la sobriété aux aplats de couleurs comme ici aux motifs géométriques donc avec des marges qu'avant-garde donne très bien en grand en grand caractère gras ou maigre mais en grand caractère c'est très beau ça a été inventé pour ça avant-garde au départ vous vous souvenez de la petite histoire c'est une police qui a été inventée pour un magazine qui s'appelle avant-garde et c'est la police qui servait au titrage du magazine et puis après on en a fait une police complète une autre police que j'adore personnellement qui s'appelle Knockout police de Offler et Frère Jones je vous ai dit quand je serai grand je veux hériter de la fonderie Offler et Frère Jones j'adore tout ce qu'ils ont fait c'est une formidable police différents corps différentes graisses différentes images des superpositions le jeu avec les photos où on va superposer le texte aux photos mais la typographie va poser tout de suite quelque chose c'est une typographie qui est une linéale contemporaine qui va avoir une forte personnalité à cause de quoi ? le fait qu'elle est très impactante elle est assez rigide assez géométrique assez rectangulaire et en même temps tous les coins sont arrondis donc vous allez avoir un peu de souplesse dans un truc très rigide ça crée un contraste qui est tout à fait remarquable à l'oeil et donc on va utiliser ça et ça va la typographie donne la personnalité à l'affiche le traitement typographique donc le placement des différents typos évidemment on va renforcer ça mais immédiatement avec la typo vous êtes dans une ambiance d'ailleurs vous avez toute une série d'affiches qui est basée là-dessus où l'élément principal c'est le choix typographique c'est knockout au-delà de la typographie d'autres éléments parce qu'on a parlé du format on a parlé de l'empêchement on a parlé du texte on parlera des images plus tard mais des éléments annexes qui doivent être moins importants qu'on doit logiquement moins utiliser parce que les utiliser c'est un peu un dernier recours c'est tous les attributs graphiques tous les éléments graphiques annexes donc les filets en typographie on dit filets et pas lignes vous êtes des graphistes donc vous allez parler de filets parce qu'on fait des filets les cadres un cadre ne pas confondre cadre et encadré je vous ai dit un encadré en typographie c'est un morceau de texte qui est mis à part pour définir un encadré on le définit surtout en termes d'espace il est ailleurs hors alignement et on laisse du blanc autour pour le laisser respirer ça c'est un encadré un cadre c'est dessiner un cadre c'est un rectangle qu'on peut dessiner soit avec un contour soit avec un fond soit avec les deux mais comme je vous disais les deux ça commence à devenir lourd c'est très rare qu'en typographie on utilise en mise en page on utilise un rectangle qui sert de fond pour du texte par exemple où on est à la fois un filet en bordure et un fond de couleur il y a très peu de raisons de le faire généralement on choisit entre les deux les filets et les cadres ce sont des éléments graphiques qui vont entretenir un rapport avec tous les autres blocs il y aura des blocs d'image il y aura des blocs de texte et les filets et les cadres sont des blocs aussi qui vont entretenir des relations de rapport de taille d'alignement etc d'inclinaison avec la composition avec le reste de la composition et le principe d'économie doit toujours être présent à votre esprit si vous vous servez de filet et de cadre il faut que vous vous en serviez il ne faut pas les mettre pour mettre quelque chose si vous pouvez ne rien mettre c'est mieux principe d'économie utilisez le blanc utilisez le vide ce sera beaucoup mieux que d'utiliser une ligne si vous utilisez une ligne c'est que vous devez l'utiliser c'est qu'il y a une raison de le faire s'il n'y a pas de raison si c'est juste pour séparer deux trucs vous perdez votre temps ça ne va pas il n'y a qu'à imaginer que l'encre c'est très cher que moins on en emploie mieux c'est exemple de bonne utilisation des filets filets horizontaux qui vont créer un rythme paradoxalement vertical dans l'image c'est une image qui a une lecture verticale d'abord parce que le format est vertical ensuite parce que le texte est organisé selon des verticales l'éditorial sur deux colonnes verticales rendez-vous avec le sommaire sur quatre colonnes verticales une accroche lion-vision-monde et une accroche 0-4 qui définissent un triangle qui va emmener notre regard vers le bas donc vous avez une grille qui est définie par les verticales il n'y a pas une seule ligne verticale là-dedans ce sont des lignes qui sont créées par les blancs mais vous avez une verticalité et puis vous avez l'horizontalité à travers les filets ce qui va créer une grille et qui va donner un rythme sur cette verticalité remarquez aussi l'épaisseur des filets tous les filets n'ont pas la même épaisseur et c'est important d'avoir des épaisseurs différentes pourquoi ? parce que quand on va avoir des filets plus importants quand on a du texte plus important ou dans le bas pour équilibrer là où on n'a pas vraiment l'utilité d'un filet très gros on va varier l'épaisseur ça va aussi donner du rythme dans les filets et ça va rythmer verticalement la lecture donc là c'est une bonne utilisation des filets ici on va avoir un jeu sur les encadrés qui vont structurer qui vont rythmer la lecture et remarquez le contraste entre la page de gauche et la page de droite sur la page de gauche vous avez des fonds je vais y arriver des encadrés en fond qui sont ton sur ton bleu clair sur bleu foncé et vous avez du texte qui est relativement sage texte et photo sont relativement placés sur une grille pas tout à fait de manière très stricte mais en gros on a des alignements puis sur la page de droite et c'est le contraire le fond est beaucoup plus cool on a juste un cadre à l'extérieur de la page puis on a un traitement typographique avec une colonne de texte assez classique mais le reste est complètement déstructuré donc on a une inversion d'une page à l'autre si vous voulez ça c'est intéressant parce que ça va créer une dynamique de lecture où on va avoir les deux pages qui se renvoient l'une à l'autre graphiquement ça c'est bien la mise en page magazine comme ceci c'est très très compliqué à faire parce que vous avez beaucoup d'éléments et que si vous donnez de l'importance à tout alors du coup vous ne donnez plus d'importance à rien parce que si tout a de l'importance alors plus rien n'a de l'importance parce qu'il n'y a plus de choses qui ressortent donc vous devez à la fois gérer tous ces éléments qui sont tous dans la visibilité qui sont tous dans le spectaculaire mais vous devez arriver à leur donner suffisamment d'organisation pour que ce soit lisible et en même temps pas trop parce que ce que vous voulez c'est quand même un joyeux bordel donc oui oui alors dans les magazines le plus souvent il y a plus qu'une personne chargée de la mise en page donc la difficulté de la mise en production des mises en page magazine c'est que on va définir des modèles de pages et il faut qu'on les définisse d'une manière suffisamment stricte pour que n'importe qui presque puisse le prendre et puis faire une mise en page avec n'importe quel sujet et en même temps il faut que ce soit intelligemment fait pour ne pas que ça ait l'air tout tracé à la règle puisque justement ce qu'on veut c'est du dynamisme voilà donc c'est très compliqué mais en général c'est plusieurs personnes en général il y a un maquettiste qui est la personne qui va concevoir les maquettes qui va faire des gabarits de pages et puis alors il y a des metteurs en page dont souvent le maquettiste mais plus d'autres personnes qui vont utiliser ces gabarits et puis qui vont les adapter les modifier c'est assez compliqué ça arrive aussi dans des petits magazines qu'il y ait un maquettiste qui est aussi le metteur en page il fait tout lui-même c'est possible voilà mais il faut bien se dire que les mises en page magazine ça prend du temps ça prend beaucoup de temps parce que c'est très compliqué d'arriver donc à gérer tous ces éléments alors il y a toujours une question de coût de production effectivement mais la mise en page quand on gère un magazine le graphisme la mise en page fait partie du coût qu'on doit gérer la rentabilité d'un magazine ça ne se met un magazine ne se met pas en page facilement maintenant dans la presse contemporaine il n'y a rien qui se met en page facilement quand tu regardes je ne sais pas moi Time magazine un magazine dont la mise en page est très stricte à deux colonnes ou trois colonnes point barre time gris ça a l'air facile en fait ça a l'air facile mais c'est du travail quand même voilà ici c'est peut-être du travail qui est dans la fabrication des éléments prendre la photo à droite là et faire un masque blanc sur le visage du monsieur c'est du boulot parce que tu dois passer dans Photoshop mettre un truc dessus donc le travail est différent dans Time il faut une grande rigueur donc il y a des éléments simples à mettre en place de manière simple mais après il faut revenir dessus et vérifier que tout est bien fait et tout est très lisible donc je vois c'est assez compliqué voilà tout est compliqué de toute façon si vous êtes en design graphique l'année prochaine je vous donnerai un cours d'InDesign où on abordera la mise en page magazine voilà mais évidemment on fera des choses qui sont limitées parce que on va avoir un quadri pour le faire et donc forcément on ne peut pas aller bien loin mais on abordera la mise en page magazine et on essaiera de voir comment gérer comment être organisé dans la gestion du bordel c'est ça qui est toujours un peu compliqué structure et rythme grâce aux encadrés les fonds ton sur ton et puis les encadrés blancs à l'intérieur du fond de couleur et puis remarquez aussi les éléments qui sont les petits filets courbes qui vont finir même par dessiner des lettres sur la page de droite voilà on a tous ces éléments qui vont s'agencer et qui doivent rester organisés quand même pour créer un sens de lecture une harmonie un équilibre à l'intérieur de la page c'est très compliqué mais dans ce cadre dans la mise en page magazine on a souvent ça les fonds et les filets font vraiment en partie intégrante de la mise en page comme les photos comme le texte et on doit équilibrer le tout voilà c'est une savante alchimie ici on a une mise en page assez remarquable avec les filets moi je n'aime pas parce que je trouve ça trop chargé mais le travail sur les filets se justifie et tient le coup notez notamment le travail sur les sur les épaisseurs des filets qui vont créer une récurrence sur le voilà les collections voyage vous avez des colonnes qui sont délimitées par des par des lignes et en même temps vous avez des gros filets noirs plus noirs plus épais qui vont servir à délimiter d'autres choses vous commencez à être un petit peu insupportable là-bas ça y est je vous ai avec moi c'est chargé moi c'est pas quelque chose que j'aime mais par contre ici le travail si vous me faites une mise en page comme ça pour un objet qui s'y prête votre exercice 2 je vous dis tout de suite c'est de la littérature ça va pas aller si vous faites des mises en page comme ça d'accord mais si vous me faites une mise en page un jour qui utilise ce système là et que ça convient à l'objet que vous mettez en page j'aime pas mais pourquoi pas d'accord ça fonctionne les filets ici vont être utiles dans l'équilibre de la mise en page ça va donner un aspect graphique très rectiligne très carré peut-être un peu lourd mais qui va structurer la mise en page donc ça fonctionne pareil ici toujours un peu chargé à mon goût mais voilà il y a quelque chose vous remarquez aussi un truc c'est que c'est fort chargé en filet mais on est dans une microbie on est dans du noir et rouge sur fond blanc donc voilà ici moi ce que j'aurais peut-être fait c'est sur la page de gauche sur la page 12 j'aurais peut-être agrandi la colonne de texte parce qu'en fait ici vous avez une mise en page qui est donc coupée en deux verticalement donc ici vous avez la ligne verticale qui sépare la page en deux c'est la même que là ok et donc ici ce qu'on a fait c'est qu'on a vidé la colonne de gauche pour pouvoir y insérer ce titre comme ça et moi peut-être ce que j'aurais fait je ne sais toujours pas pourquoi ça fait ça peut-être que ce que j'aurais fait c'est agrandir ici cette colonne peut-être pas beaucoup peut-être jusqu'au premier tiers pour compenser pour moi il y a trop de vides ici en fait curieusement c'est trop chargé pour moi mais pour moi il y a une incohérence qui est trop de vides ici par rapport au fait que les autres pages soient trop chargées vous voyez ce que je veux dire donc j'aurais peut-être augmenté un peu la quantité de texte ici en augmentant un peu la largeur de colonne pour compenser le fait qu'il n'y avait qu'une colonne au lieu de deux mais le travail de filet est intéressant alors pour terminer je voudrais quand même parler de l'image c'est très compliqué à l'image je sais que vous avez un cours de vidéo où on va un peu vous parler d'image et c'est très bien et vous allez en deuxième quel que soit votre choix d'option faire un petit film vidéo où vous avez à avoir l'occasion de faire des cadrages etc on a malheureusement pas la possibilité de vous donner un cours de photo on est tous très tristes on voudrait tous que vous ayez un cours de pratique photographique de préférence en première année mais les programmes étant ce qu'ils sont on ne peut plus rajouter de choses dedans donc c'est un peu compliqué puis de toute façon ça vous réclamerait d'avoir un appareil photo ou alors qu'on en achète pour vous mais ça la bonne blague oui oui mais c'est pas un cours pratique c'est un cours théorique vous aurez courant d'amphi donc on va vous expliquer des choses sur l'image c'est pour ça aussi que je ne vais pas m'attarder énormément là dessus moi ce que j'aimerais bien c'est que vous fassiez un cours pratique de photo donc un cours de photo ça se passe ça se passe comment ? on vous envoie un reportage et puis on prend les photos on les regarde devant tout le monde et on commente c'est comme ça qu'on apprend la photographie il n'y a pas 36 trucs après vous allez avoir un cours théorique c'est très bien mais comment mettre ça en pratique voilà c'est une des faiblesses de votre cursus malheureusement il manque un peu ça bon maintenant l'image est un élément qui est très important mais comme je vous disais tout à l'heure le problème de l'image ce n'est pas qu'elle convoie du sens c'est limite qu'elle en convoie trop il y a trop dans une photo quand vous prenez une photo vous faites un choix vous faites un choix d'espace et un choix de temps mais tout ce qui est devant l'appareil va se retrouver dans la photo et donc sélectionner ce n'est pas simple la photo va dire trop de choses c'est le contraire de la 3D ou du dessin si vous voulez le dessin si vous ne faites rien il n'y a rien et chaque fois que vous voulez ajouter des éléments vous devez travailler et si vous voulez faire quelque chose de très très riche et qui tend vers la photographie et bien vous devez travailler beaucoup et la 3D c'est pareil si vous faites une modélisation d'un objet ou d'un personnage ça ne va ressembler à rien jusqu'à ce que vous le fassiez ressembler à quelque chose voilà et c'est du travail donc la photographie c'est un objet que vous allez devoir travailler à l'inverse il va y avoir trop de réalité dans la photo et vous allez devoir découper enlever sélectionner pour arriver à exprimer quelque chose qui soit compréhensible au départ le rôle de la photographie dans l'histoire des images c'est la simple retranscription de la réalité la photographie elle est du même ordre que le souvenir je vous montre quelque chose pour que ça marque votre imagination et que vous le rapportiez à des souvenirs existants il y a une esthétique mais c'est une esthétique du souvenir une des premières cartes postales qui ont existé et c'est pas une carte postale qui date de 1312 1312 il n'y a pas de photo c'est le numéro 1312 mais une carte postale de la plage de Biarritz début du 20ème siècle et l'idée c'est quoi ? c'est de montrer la plage c'est quoi la plage de Biarritz ? ta-dam ! voilà alors le fait de vous montrer une photo ancienne si vous êtes il y en a déjà qui sont allés à Biarritz ? non ? personne ? si vous êtes déjà allés à Biarritz ben oui ça ressemble à ça les rochers n'ont pas beaucoup bougé ils sont fort gros pour arriver à les déplacer il faut déjà donc ils sont toujours là le phare est toujours là aussi le reste a complètement changé donc il y a un effet de remémoration qui est ça c'est vieux on va le rapporter à ce qu'on connait de la plage aujourd'hui ah ! on va mesurer des quarts cette photo elle dit ça dans cette photo il n'y a pas réellement de volonté esthétique il n'y a pas il n'y a pas d'utilisation des tiers des points de force voilà c'est assez c'est assez aléatoire comme photo mais il y a avant tout la volonté de montrer le truc et quand même un cadrage qui est un peu esthétique et qui est un peu instinctif le bâtiment là sur la droite qui est presque hors champ c'est pas l'essentiel de la photo et pourtant il est dedans alors pourquoi il est dedans ? parce que le but c'est de montrer la plage mais à un moment donné on va quand même montrer un petit peu du ciel un petit peu d'avant plan un petit peu sur les côtés pour que ça soit plus ou moins organisé c'est instinctif il n'y a pas vraiment de système là-dedans mais c'est quelque chose qui marque quand même il y a une esthétique donc cette esthétique de la photo c'est aussi quelque chose vous allez être obligé de tourner autour et de vous en servir parce que ce sera toujours là alors est-ce qu'on est obligé de tout montrer ? ben non on n'est pas obligé de tout montrer dans la photo si on montre tout on a toujours trop on doit choisir ce qu'on montre dans une photo de manière à exprimer un sens de manière claire une signification comment on fait pour choisir ce qu'on montre ? ben il y a plusieurs systèmes d'abord le cadrage évidemment les plans l'échelle des plans le champ et le hors champ on peut utiliser le hors champ pour montrer des choses on a vu plusieurs exemples déjà mais quand quelque chose est dans le champ il peut être flou on va voir ce qu'on appelle de la profondeur de champ on peut aussi composer une photo en rendant net ou flou certaines parties de l'avant-plan de l'arrière-plan l'angle de vision et le point de vue la plongée la contre-plongée photographier depuis le haut depuis le bas etc l'utilisation de la lumière des ombres des couleurs et le fait de travailler éventuellement avec une stylisation de l'image qui peut aller de la manipulation simple des couleurs à la silhouette qu'on va découper hors d'une photo tout ça est possible échelle des plans on en a déjà parlé plan d'ensemble plan qui montre la totalité d'une situation le décor et les personnages à égalité plan moyen c'est le plan qui montre le personnage de la tête au pied c'est celui-là que je cherchais la semaine dernière merci de m'avoir rappelé que ça s'appelait un plan moyen plan américain plan italien on vous a expliqué le plan italien je pense le plan américain je vous ai expliqué le cinémascope donc si on veut montrer le personnage avec une taille correcte il faut montrer plus haut que les pieds parce que sinon il est trop petit et le plan italien parce que les italiens avaient des plus grands pistolets et que donc ça tombait plus bas et donc il fallait agrandir un peu montrer jusqu'au mollet plan rapproché une partie du personnage gros plan très gros plan voilà un exemple de plan de grand ensemble toujours Biarritz ces diapos ont été créés par madame Vivnis dont le papa a un appartement à Biarritz ceci explique cela c'est des photos de vacances en fait donc plan de grand ensemble le plan de grand ensemble la différence entre un plan d'ensemble et un plan de grand ensemble c'est que dans le plan de grand ensemble les personnages ne sont pas identifiables c'est la définition donc personnages et paysages et personnages non identifiables le plan d'ensemble le plan d'ensemble personnages et paysages à égalité pas plus d'importance à l'un qu'à l'autre et les personnages peuvent être identifiables plan moyen on cadre le personnage en entier de la tête au pied et le personnage a plus d'importance que le paysage dans ce cas là c'est lui le sujet principal plan américain on coupe au genou ça a la même valeur qu'un plan moyen dans l'économie du montage et l'économie des plans cinématographiques dans des échelles de cadrage mais c'est plus adapté à certains formats plan rapproché ou plan taille c'est un plan où on montre la moitié du personnage en partant de la taille gros plan alors entre les deux il y a le plan épaule ici plan rapproché on peut avoir un plan rapproché qui est un plan taille ou un plan rapproché qui est un plan épaule c'est la même valeur à peu près gros plan on ne voit que le visage du personnage mais on le voit en entier très gros plan on ne voit que le visage du personnage mais pas en entier on ne voit qu'un détail très gros plan ici les échelles de plans sont toujours calquées sur des personnages si on avait un objet par exemple la différence entre un gros plan et un très gros plan imaginez que je veuille photographier la serrure d'une porte le gros plan je vais photographier le cache la clinche la plaque de la serrure et le trou de la serrure le très gros plan je vais photographier seulement le trou de la serrure très gros plan c'est une partie de l'objet donc l'échelle des plans de nouveau je ne m'attarde pas là-dessus vous verrez ça dans d'autres cours vous l'avez déjà vu vous le reverrez champ et hors champ on en a déjà parlé aussi vous vous rappelez la différence entre hors champ et hors cadre ceci est une photographie qui montre le hors cadre avec Stanley Kubrick et ses assistants derrière la caméra on ne les verra jamais à l'écran alors que hors champ il y a des choses qui appartiennent à l'histoire et qui font partie de la photo profondeur de champ c'est peut-être plus intéressant parce que la profondeur de champ c'est une mise en scène où on va cacher des choses mais en les montrant donc dans cette photo-ci ce qui est intéressant c'est le fait que le sujet principal c'est l'oiseau l'oiseau quelque part il est en plan moyen je ne sais pas ce que ce petit garçon est en train de lui faire mais c'est un peu horrible le petit garçon c'est qui ? on ne sait pas parce qu'il est dans le champ mais il est fou il est hors de la profondeur de champ alors ça crée un effet évidemment la mise en scène en profondeur de champ généralement ça met assez mal à l'aise parce qu'on voit les choses sans les voir dans la vie réelle dans ce que nous voyons même en étant très myope en général il n'y a pas de choses qui sont dans notre champ de vision mais qui nous échappent parce que notre oeil est capable d'accommoder donc dès que nous regardons quelque chose automatiquement nous faisons la netteté en quelque sorte sur cet objet donc ça c'est un truc qui nous met assez mal à l'aise et comme la photo était également un petit peu bizarre ça contribue à l'ambiance générale du truc ici aussi profondeur de champ on fait la mise au point sur l'objet qui est à l'avant-plan et du coup la photo raconte une histoire on a ce petit mannequin cette petite poupée qui vraisemblablement a été rejetée par la petite fille qui se trouve derrière la petite fille ou la dame je ne sais pas profondeur de champ où on va ici diriger le regard puisque donc on va photographier le singe au zoo regardé par le public mais la netteté est faite sur quoi ? elle est faite sur le public le sujet de la photo c'est le public par ailleurs si vous voyez la manière dont c'est cadré c'est intelligemment fait aussi puisque la photo n'est pas faite depuis l'intérieur de la cage en fait la cage est carrée donc le photographe est de l'autre côté de la cage par rapport au public mais il photographie à travers les barreaux donc on ne voit pas la grille de son côté on a l'impression que c'est pris de l'intérieur de la cage et donc on a l'impression que c'est le public qui est en cage là l'intérêt de la photo il est créé par ça parce qu'en réalité les animaux ne sont pas ceux qu'on croit l'angle de vision et le point de vue c'est très important aussi ça régit le rapport de hauteur entre le photographe et le sujet on peut être plus haut ou plus bas ou à hauteur d'homme et pour les trois hauteurs on peut cadrer à l'horizontale ou en plongée c'est à dire vers le bas quand on est au sol et qu'on photographie en plongée c'est un petit peu compliqué évidemment mais pourquoi pas on fait un gros plan sur le sol alors donc plongée ou contre-plongée haut et bas et toutes les combinaisons sont possibles entre les trois voilà un arbre à hauteur d'homme horizontal ça donne une ambiance pourquoi ? à cause de la forme de l'arbre et des couleurs et du fait que c'est en noir et blanc etc. peu importe un arbre le pas le même mais peu importe c'est presque le même en contre-plongée ça donne une autre ambiance c'est complètement alors le fait de faire en contre-plongée l'arbre du coup va se découper sur le ciel au lieu de se découper sur le ciel et le paysage en général il va paraître plus grand parce que même s'il est plus court dans l'image on sait que c'est vers le haut donc ça nous écrase un peu et la notion d'écrasement avec la contre-plongée elle est toujours présente pourquoi ? regardez les photos des buildings par exemple un gratte-ciel en contre-plongée c'est écrasant une contre-plongée rend toujours le sujet de la photo plus fort plus puissant plus grand que le spectateur et le photographe on s'identifie toujours à l'oeil de la caméra donc ici on est écrasé par les buildings ils sont plus grands que nous voilà c'est pas une photo qui nous emmène vers le ciel c'est une photo qui nous écrase en dessous des buildings à l'inverse une plongée rend le sujet plus petit et lui donne une valeur inférieure par rapport au photographe ça peut être juste amusant ici avec un couple d'adultes on les photographie du dessus on se demande un peu pourquoi ça peut être amusant aussi mais un peu plus un peu plus motivé par rapport au sujet où on a des enfants qui sont petits et qu'on veut en photographier en plongée et donc on va marquer leur petitesse par le cadrage et puis alors on peut avoir des cadrages qui sont plus haut ou plus bas et qui sont pas forcément en plongée ou en contre-plongée par exemple ici on a le petit chien il est petit donc on va photographier à hauteur de chien donc à 10 cm du sol et du coup on va avoir une partie de l'humain à côté de lui c'est un peu le regard du chien sur la réalité si vous voulez qui est tout à fait particulier voilà donc il y a un truc amusant dans l'échelle de plan là on peut photographier aussi des détails des détails de pied ici où on a voilà cette photo elle va renvoyer au fait de sauter de voler peu importe voilà mais on va rester nous plus près du sol la contre-plongée et la plongée ça peut servir aussi à des trucs rigolos donc ça c'est une galerie assez amusante à flanc de montagne avec 1000 mètres de vide en dessous de vos pieds c'est en Suisse il y en a une autre comme ça qui est en Chine ils ont fait tout un parcours vitré donc je suis là il y a un truc qui fait carrément 2 km de haut je pense en dessous de vos pieds et donc vous marchez au pied de la il ne faut pas avoir le vertige vous marchez sur la galerie et la galerie fait je pense 200 mètres ou un truc comme ça donc vous marchez gaillardement c'est très très solide il y a des ouvriers qui passent tous les jours vérifier que tout va bien resserrer les vis et alors comme les chinois sont des gens qui ont un humour un peu particulier ils ont fait une blague dans cette galerie c'est qu'ils ont inséré des écrans LCD dans le sol avec des détecteurs de mouvement et donc quand on marche et bien on voit que ça se fissure et on entend et alors c'est rigolo parce qu'on voit les gens qui se jettent à terre et puis qui pleurent qui font pipi sur eux les chinois ont un sens de l'humour un peu particulier il faut bien le dire voilà là en Suisse c'est juste propre on marche et c'est propre après moi je ne sais pas si je pourrais vous pouvez faire un test quand il fera chaud parce que là il fait vraiment froid là derrière la porte il y a une sortie de secours il n'y a pas d'alarme quand on ouvre rassurez-vous et quand on marche il y a un caillibotis métallique donc c'est une espèce de tri enfin de quadrillage métallique comme ça donc si vous marchez normalement vous ne voyez rien parce que les lames sont verticales donc vous voyez du gris et si à un moment donné vous regardez vos pieds en fait vous voyez le sol à travers on voit le sol et ça arrive fréquemment qu'il y ait des gens qui viennent se mettre là qui font pas de raison c'est solide ça va aller bref voilà notre relation par rapport à l'espace et au vertige est toujours un peu particulière encore un exemple de plongée donc le cadrage en plongée est toujours quelque chose qui renvoie au vertige à quelque chose de l'ordre du vertige ici aussi et il n'y a pas besoin d'avoir nécessairement de la plongée pour avoir du vertige puisque ici on se retrouve avec un type le type est mort après celui-là parce qu'il est tombé donc à New York sur une poutrelle regardez je tiens en équilibre il ploche c'est le contraire du truc en Chine où il n'y a pas de danger mais on a peur ici il n'a pas peur mais il y a du danger lumière et ombre et contraste alors s'il vous plaît soyez calme parce qu'il reste 3 minutes et j'ai vraiment envie de terminer pas trop en retard mais je vais terminer quoi qu'il arrive et je terminerai plus lentement si vous faites du potin donc lumière et ombre et contraste l'empire des lumières de Magritte tableau qui est rigoleux parce que ça combine le jour et la nuit la moitié inférieure du tableau c'est la nuit la moitié supérieure c'est un ciel de jour on peut se servir aussi de la lumière de l'ombre et du contraste pour créer des tâches pour isoler des éléments donc ici une maison dans le noir qu'on éclaire il y a un film qui joue beaucoup là-dessus c'est Blair Witch Project vous avez vu Blair Witch Project ça fout les chocots oh je n'aime pas si vous avez peur du noir et que vous avez peur de la solitude et que vous n'aimez pas marcher dans les bois tout seul dans la nuit quand il y a des bruits bizarres regardez Blair Witch Project vous allez soit être guéri à jamais soit mourir un des deux on peut aussi jouer sur l'absence de contraste ici une photo qui est super bizarre et dans laquelle l'absence de contraste ajoute au côté bizarre puisqu'on ne voit pas les détails quand ça manque de contraste ici le contraste va ajouter au côté mystérieux une maison qui brûle dans la nuit avec les fumées transparence truc un peu c'est étrange à voir ici on a une combinaison de contraste et de pas de contraste donc une photo d'une voiture dans un paysage visiblement le soir par temps de brouillard donc on a très peu de contraste dans tout le paysage et puis d'un coup on a une tâche lumineuse sur la voiture qui va l'éclairer qui va la faire ressortir donc c'est intéressant aussi les portraits sur fond blanc qui sont toujours très connotés un portrait sur fond blanc ça a deux connotations d'abord ça a une connotation administrative ça fait un petit peu photo d'identité et puis d'autre part c'est très violent c'est un contraste qui est extrêmement violent extrêmement fort ici c'est Aaron Paul c'est le gars de Breaking Bad si vous n'avez pas vu Breaking Bad allez voir Breaking Bad enfin allez voir louez-le téléchargez-le volez-le faites ce que vous voulez achetez Netflix mais regardez Breaking Bad c'est vraiment bien et donc le personnage qui est en plus habillé en noir avec une capuche c'est donc un élément très très sombre sur un fond qui est très clair donc on a un très grand contraste qui est très violent à l'oeil et ce côté très fort très violent va contraster avec l'attitude du personnage qui lui rigole on a de la douceur dans le personnage la dureté du cadrage et de la prise de vue pareil avec Barack Obama donc lumière contraste voilà ça peut vous servir à créer une composition la couleur enfin alors de grâce les couleurs faites gaffe à ce que vous dites avec les couleurs ne prenez pas pour argent comptant les explications à l'emporte-pièce que vous voyez sur des sites à moitié New Age où on vous dit le rouge c'est la couleur de l'amour oui c'est la couleur du standard aussi depuis ce week-end je pense que dire que c'est la couleur du standard et de l'amour ça va être un peu plus compliqué donc voilà rouge la couleur de l'amour oui et non une couleur n'a jamais de valeur pour elle-même une couleur elle dialogue avec les autres couleurs et avec la composition et dans ce dialogue elle crée un sens photo avec une dominante rouge le rouge là c'est la couleur de l'automne le rouge est une couleur chaude l'image est froide qu'est-ce qui renvoie à la froideur dans l'image le brouillard et la composition générale voilà une image qui utilise le rouge à contresens du sens habituel et pourtant ça fonctionne ici on a le bleu avec bleu de contraste avec des dégradés vers le vert un aspect oui certes un peu aquatique mais surtout mystérieux un peu bizarre peu compréhensible ici du bleu qui va être utilisé pourquoi ? en contrepoint du rouge il n'a pas spécialement de valeur particulière c'est surtout pour sa valeur esthétique donc la couleur on n'utilise jamais une couleur seule ou si on l'utilise seule elle va de toute façon être en dialogue avec la composition vous pouvez aussi simplifier les images utiliser des silhouettes des contours quand on utilise une silhouette plutôt qu'une photographie complète on va alléger la charge cognitive forcément puisqu'on va diminuer le nombre de détails vous avez tous reconnu tous les personnages je suppose sauf un je suppose que c'est Ant-Man mais je ne suis pas certain je ne connais pas bien Ant-Man donc voilà c'est du Goldorak tout le monde a vu Goldorak même vous vous devez connaître Goldorak ce n'est pas possible qui ne sait pas qui est le Goldorak dénoncez-vous non ça va bien je ne suis pas sûr que vous avez bien entendu ce que j'ai dit à propos de faire du bruit et terminer tôt depuis le début de l'heure vous donc si on termine 5 minutes plus tard c'est à cause de 2 non ne te retourne pas c'est toi ouais donc un exemple d'affiche où vous avez un personnage qui est traité en silhouette c'est peut-être bien dessiné sur une photo mais c'est traité en silhouette avec une texture dans le fond et donc on voit une femme mais en même temps ça stylise ça simplifie ça envoie le regard vers quelque chose d'autre ici on va traiter la photographie en la découpant et ce découpage on va le recomposer dans une silhouette qui renvoie vaguement à une explosion à un truc dynamique avec de l'énergie avec de l'écartement donc là le travail est un petit peu différent puisqu'on va avoir la photographie et en plus par dessus ça on va avoir la silhouette qui est créée par la découpe et qui renvoie à autre chose c'est intéressant aussi ici on a une publicité enfin une série de publicités pour Rossignol la marque d'articles de ski série de cartes postales pour la nouvelle année et donc ça fonctionne comment ? bien on a des photos mais qui sont traitées en découpe avec un motif hexagonal comme un nid d'abeille c'est évidemment lié au truc parce que les matériaux qu'on utilise pour l'esprit il y a des structures en nid d'abeille dedans pour des questions de rigidité de solidité etc et donc Rossignol utilise ça et en même temps table sur le fait qu'on va d'abord voir la structure en nid d'abeille ensuite décomposer le motif de la structure en nid d'abeille ici de Rossignol et puis ensuite seulement voir la photo qui est dedans donc il y a une lecture à trois niveaux si vous voulez qui peut être intéressante aussi vous aussi traiter et manipuler l'image je pense que vous avez tous entendu parler d'Instagram qui a fait beaucoup de mal au traitement photographique parce que tout le monde fait un petit peu la même chose et en général c'est moche mais on peut effectivement traiter une image manipuler une image simplement en manipulant ses courbes de contraste sa température de couleur etc tout ça est faisable et donne un aspect un peu particulier on a beaucoup vu ces dernières années des photographies qui avaient un style un peu vintage sous l'influence de la lomographie la lomographie c'est de la photographie qui est faite exprès avec des appareils de mauvaise qualité des pellicules de mauvaise qualité ça donne un style ça donne une patte qui va en général dans le sens d'une dominante colorée d'un manque de contraste et d'un espèce de flou relatif ben ça ça donne un style vous pouvez influencer le regard du spectateur sur la photo par le traitement que vous appliquez à la photographie pas seulement de cette manière là mais aussi avec une texture par exemple ou bien en traitant l'image en mosaïque en trame en pixelisation c'est possible aussi voilà un effet de trame qui est intéressant aussi parce que vous allez avoir une photo qui va être tramée avec une très grosse trame exprès qu'on va ensuite découper avec des caractères et donc la photo on ne va pas voir tout de suite que c'est une photo elle n'est pas lisible immédiatement on voit d'abord le texte et puis dans un deuxième temps on passe à travers le texte pour voir la photo donc ça peut être intéressant aussi donc les éléments photographiques c'est pas seulement des photos pouf voilà c'est fait on peut aussi les travailler le pixel art pardon la ski art ça va dans le sens contraire on part des lettres et puis on va construire je vous en ai montré déjà un petit peu de la ski art c'est des caractères qui sont utilisés pour leur valeur graphique et plus spécialement pour leur valeur de texte encore un effet de mosaïque avec notre ami Truman le film Truman Show qui est un très bon film mais peut-être un petit peu ancien l'affiche de Truman Show était assez exceptionnelle puisque c'est une des premières fois qu'on voyait cette technique là donc chaque chaque petit carré de la mosaïque c'est un vrai photogramme du film qui n'a pas été traité donc ici on voit que les images sont un peu un peu teintées en rose en fait elles ont été traitées toutes de la même manière c'est à dire avec un effet un peu lomo un peu dominante orangée et un peu perte de contraste et par contre c'est un c'est un ordinateur qui fait ça parce qu'elle choisira la main c'est pas possible et donc avec l'ordinateur on va pouvoir créer en rassemblant toutes ces images une espèce de mosaïque qui va créer donc l'image de la fiche qui est l'image de Jim Carrey petit résumé des 3-4 derniers cours qu'on vient de faire et qui doit être votre ligne directrice lorsque vous faites du graphisme et de la mise en page la mise en page c'est quoi ? c'est avant toute chose avant tout le reste avant de saisir son crayon c'est définir des fonctions et une esthétique une intention graphique c'est ça qui doit vous guider tout au long de votre travail votre travail c'est quoi ? c'est de la composition la composition c'est l'unité et l'équilibre l'harmonie j'en parle depuis le début du cours je pense que j'ai prononcé ces mots-là la première séance de cours pour ça vous avez un jeu entre l'espace et le format avec de l'image du texte des éléments annexes filet, cadre, etc. mais surtout, surtout du vide du vide, du blanc votre boulot de graphiste consiste essentiellement à gérer le blanc et à l'utiliser le plus possible l'image vous pouvez la traiter vous pouvez la construire le texte vous pouvez le construire et puis vous devez le hiérarchiser avec des outils typographiques qui vont nous emmener alors après vers les systèmes typographiques les grilles et le cours de typographie en général ça c'est le les choix de base les outils de base qui doivent s'imposer à vous quand vous commencez à faire de la mise en page et du graphisme à partir de la semaine prochaine on verra d'autres éléments et on va aller tout doucement vers les systèmes de mise en page l'organisation les systèmes d'organisation des blocs sur la page on verra à ce moment là les grilles de mise en page et les systèmes complets